Les difficultés du mouvement trétien au deuxième et troisième... On n'a pas beaucoup de temps d'apprendre le programme. L'étude que je consacre de la Respublica Romana. Exploiter, première vue, rien à voir avec ce... Je vais parler, en fait, on n'a pas beaucoup de temps d'apprendre le programme. Il y a, parce que j'ai, en plus, avec ce que l'a dit Michel, je travaille aussi. Depuis 2011, on a lancé un programme avec l'IHUD de Genève sur le bassin de Laurent. Une étude, un programme pour la gestion de l'eau et faire aussi une database sur le bassin de Laurent. pour le post-conflit et qu'on est en train de préparer un autre programme maintenant pour soutenir la société civile dans le post-conflit. On essaye de faire quelque chose pour... Parce qu'avec ce qui se passe maintenant, on ne peut pas rester les mains croisées. Comme chercheur, on a aussi un devoir de continuer de travailler. Pour ça, je suis resté en Syrie jusqu'en 2015. Je travaille sur le terrain, malgré le problème. Mais, alors, on a un devoir, comme citoyen syrien et aussi comme chercheur. Donc, là, je vais vous parler de Laurent, mélanger un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Peut-être qu'il y aura des ruptures, il y aura, mais je vais essayer de faire une présentation le plus possible homogène. Mais, en venant ici, j'étais surpris, je vais vous parler de Laurent. C'est un fleuve, pour nous, c'est un fleuve en Syrie. Alors, là, quand je suis venu ici, je passe Saint-Laurent. Qu'est-ce que je vais parler de Laurent devant le gigantesque Saint-Laurent ? Il y a déjà une grande différence. En débit, c'est mille fois plus. En surface, c'est encore cent fois plus. La seule chose qui est proche, un peu, relativement, c'est le nombre de la population qui en bénéficie. C'est-à-dire, ici, au Québec, il y a environ 8 millions et plus d'habitants. Dans le bassin de Laurent, il y a 5 millions. Mais, seulement, je veux vous dire une chose, comme quelqu'un qui est soif dans le désert perdu. Il n'a pas besoin d'une rivière, il a besoin d'un verre d'eau. Donc, Laurent, pour nous, c'est le verre d'eau pour l'assoiffé du désert. Voilà, donc, Laurent, alors, et Laurent, c'est aussi, il se trouve à l'ouest de la Syrie, dans la partie ouest. Et là, vous voyez, la Syrie s'est divisé, grosso modo, en deux parties. La partie plus arrosée est la steppe. Voilà, vous avez cette ligne de l'ésuillette de 200 mm qui sépare deux. C'est aussi, en même temps que, certainement, vous avez entendu, de la définition célèbre de croissant fertile, fertile au Levant, qui va jusqu'aux Zagaros, les montagnes de Zagaros, en Irak, et au sud, il passe en Palestine et à l'ouest de la Jordanie. Donc, Laurent, c'est là. C'est ça, Laurent, qui sort de Liban et va vers le nord et pour se jeter dans la Méditerranée, dans le Sanjak d'Askenderide, que les Turcs l'appellent Atay. Parce que, bon, il y a, qui a été donné par la France, donné pour nous, on le dit donné, en 1939. Donc, Laurent, il y a une chose importante dans, vous voyez, Laurent, il sort de Liban, il passe en Syrie et puis il finit en Turquie. Et, mais c'était avant 1916, elle était un fleuve national, parce que la Syrie n'existait pas, ni le Liban, et tout ça, c'était l'Empire ottoman. Avant, l'Empire ottoman, c'était l'Empire, les empires islamiques, avant les Umayyads, etc., etc. Donc, c'est passé, en 1916, il passe d'une rivière nationale à une rivière internationale, avec la première division de Saxe-Pico, de la région, et la création de Grand Liban, en 1920. Alors là, le fleuve est devenu entre le Liban et la Syrie. Puis, en 1939, quand le Turc, ils ont mis la main sur le Sanjak d'Eskenderit, est devenu entre trois pays. Donc, ça pose aussi un problème pour la gestion de fleuves, la gestion de l'eau, le partage de l'eau et l'histoire de pollution qui suit. Alors, il se trouve, comme vous voyez, dans la zone, la zone ouest de la Syrie, c'est-à-dire dans le croissant fertile, dans la zone de climat humide, semi-humide méditerranéen. Donc, ce qui fait que ça va faire beaucoup d'effet sur l'histoire de ce fleuve. La Syrie est divisée en général, il n'y a pas beaucoup de bassins, parce qu'on n'a pas beaucoup de... Les bassins sont plutôt basés sur la nappe phréatique, comme dans le Badiya, les steppes ici, plutôt qu'à Damas, plutôt que sur des bassins de fleuves, comme ici, dans le pays, bien avec un réseau hydrographique assez riche. Donc, on a le bassin de Laurent, qui va du Liban, de la frontière sur le Libanès, jusqu'ici, à sa sortie. On a le bassin de la Côte, où il y a beaucoup de rivières qui se jettent dans la Méditerranée, petites rivières. Et après, il y a le grand fleuve aussi international, c'est l'Euphrate, qui traverse la Syrie et qui crée un bassin important ici. Puis, il y a une autre rivière, elle était importante parce que maintenant, il n'y a plus d'eau, c'est le Khabour aussi, qui est un bassin. Donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué, la Syrie. Déjà, un petit pays et déjà pas beaucoup de rivières. Et il y a très peu de rivières, surtout de petites. Il y a, sur la côte, des affluents locaux de l'Euphrate. Et il y avait une rivière qui venait de la Turquie, qui passait à la Psykouwek, qui a été coupée par la Turquie à un moment donné. Et maintenant, il est devenu aussi un cours pour les zigots de la ville. Récemment, il y a eu, on a fait venir l'eau de l'Euphrate dans le Talvaque de cette rivière pour changer, pour éviter la pollution dans la ville d'Alap. Et donc, le nom, c'est Rontos, c'est Rontos en anglais, Rontos en français, et en arabe, c'est Al-Asi ou Al-Arnat. Arnat, c'est venu d'un homme étranger ancien, le Ront, Arnat. Mais le mot réel, maintenant, on dit Al-Asi, Al-Asi, ça veut dire, en arabe, le rebelle. Pourquoi ? Parce que le Ront, c'est la seule rivière ou fleuve qui va vers le nord. Tous les cours d'eau en Syrie vont vers le sud, ou l'est pour Barada à Damas, sauf le Ront qui va vers le nord, donc c'est rebelle. Et maintenant, quand on parle de mot rebelle, il y en a plein de rebelles maintenant. Pas seulement le Ront. Et alors, Al-Asi, cette Inde, et vous voyez ici, par exemple, là, la division, bon, j'ai vu cette carte, ça peut être intéressé aussi pour qu'il y ait un lien entre le passé et le présent, malheureux, c'est le drame, dans cette guerre intérieure qui ravage la Syrie. Et les heures intérieures pour nous, il y a aussi, c'est la guerre des autres aussi sur le territoire syrien. Donc, il y a la division, ça, c'est une carte la plus réelle de la division ethnique du territoire syrien par communauté. Vous voyez les Kurdes au nord, là, c'est la majorité sunnite, environ 67% actuellement. Parce que les sunnites, il y a aussi, les Kurdes sont sunnites. Il faut faire attention, là. Quand on dit sunnite, il y a une partie du kurde. Il y a aussi la côte, c'est la communauté halaouite qui se trouvait à la montagne au début, parce que c'était un abri à l'époque, pendant le chaos, à la fin de l'Empire ottomane. Alors, ils étaient persécutés, ils sont allés vivre dans la montagne, puis ils sont descendus, après l'indépendance, sur la côte. Et il y a aussi les Druzes, qui sont venus aussi dans cette région, qui s'appelle la montagne arabe, Djabal-arabe. Et il y a d'autres petites communautés, comme les Ismaïliens dans la région ici. C'est ma ville natale de Salamiye. Et vous avez ici des Assyriens, des Keldaniens, des Chrétiens à Hasake, que vous avez déjà, qui sont venus au Canada récemment. Voilà, donc je vais passer rapidement sur ça. Et on voit Laurent aussi, c'est assez important, parce que le bassin de Laurent regroupe presque toutes les communautés. Donc c'était un espace de tolérance, pendant longtemps, et jusqu'après, c'est-à-dire jusqu'à maintenant de toute façon, mais sauf avec cette guerre qu'il y a eu une certaine variation. Mais c'était une tolérance, un espace de tolérance, de mélange de toutes les communautés. Je passe aussi rapidement, vous voyez là, c'est Laurent ici, pareil, c'est une autre carte. Voilà, parce que maintenant, tous les chercheurs commencent à faire la Syrie ethnique, la Syrie, ça peut être un fédéral, la Syrie divisée. C'est la possibilité pour diviser la Syrie, et que le peuple syrien refuse encore. Alors, dans la théologie Laurent avait aussi une certaine importance, même, comment je peux dire ça, c'est-à-dire comme un rivier sacré. Il y avait même des dièses qui, ça a été représenté comme le maître Nagère. Il y a la dièse Tichée, c'est la fortune d'Antioche, c'était de la mythologie grecque. C'était une troisième statuette qui a été, la première était en troisième siècle, je crois, avant Jésus-Christ. Mais après, il y a eu une découpie à l'époque romaine, comme ici, avec le maître Nagère. L'autre statue se trouve au Vatican, et là, cette statuette, les deux statuettes représentant la dièse Tichée, et le Nagère, c'est un musée de Louvre. Je vais aller plus rapidement. Et, malheureusement, malgré l'importance démographique qu'on va voir, tout ça, Laurent n'a pas fait beaucoup l'objet d'études de chercheurs. La première qui s'était intéressée, c'est Jacques Voleur de Lyon, qui a fait un bouquin sur Laurent, études de fleuves. Et c'était, presque jusqu'à maintenant, le seul vrai bouquin qui parle de Laurent. Ça a été écrit, on en a parlé. Virte en a parlé beaucoup dans son bouquin sur la géographie de la Syrie. C'était un bouquin aussi intéressant. Les géographes syriens aussi, ils ont parlé de ce fleuve. Mais une étude complète, vraiment, c'était, je vous conseille de lire ça, et on va le mettre sur, on l'a scanné, on va le mettre sur le net, dans le site que je vais vous montrer tout à l'heure, le site de l'Atlas de Laurent. Et le deuxième travail qui n'était pas sur Laurent, il faut que je travaille sur Laurent. Mais c'était en géographie humaine, pardon. C'était une géographie humaine sur les deux villes, Homs et Hama, en série centrale, bi-pôle ou doublé urbain. Et là, c'est-à-dire, il y avait cette histoire de... et surtout comme un bassin, un bassin de la main d'œuvre pour les deux villes, Homs et Hama, comme un territoire de ces deux villes. Alors, l'importance de Laurent, toutes ces cartes-là que je vais vous montrer, il y a certaines qui sont de l'Atlas, donc je vais en parler plus loin. Alors, l'Atlas, l'importance de Laurent, c'est qu'il est démographiquement important par rapport à la Syrie. Il a pris environ 20% de la population syrienne, avec environ 4 millions. Il y a 300 000 en Turquie, pardon, en Liban, et 1 million en Turquie. Alors, le bassin, il y avait aussi beaucoup de problèmes pour... Chaque étude disait... donner un chiffre différent. Et le dernier qu'on a fait grâce à ArcMab, ArcGIS, c'était 24 867 km². La grande partie se trouve en Syrie, avec 17 110, qui représente 68%, presque 69. Et la deuxième partie importante, c'était en Turquie, avec 5 500, et 2 000 seulement au Liban. Et du point de vue de la population, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est aussi l'importance qui se trouve en Syrie, ce qu'on appelle aussi la vallée moyenne, auquel notre ami Michel, qui a parlé, qui a publié un article dessus, pour ses travaux sur Laurent. Donc quelle longueur, comme vous voyez, quelle surface, ça a été, voilà, c'est comme... Voilà ce diagramme qui montre les chiffres que je vous ai donnés. Et la formation... Laurent, qui vient vers le nord. Pourquoi il va vers le nord ? Ce n'est pas par hasard. Parce qu'il fait, c'est décédé au fossé, du rift africain qui traverse la Mer Rouge, et qui va par la Bokar au Liban, et qui va en Syrie. Vous voyez là, ça passe... Et tout ça, c'est ce rift-là, et le fossé syrien qui traverse, pour aller aussi jusqu'à la Manos. Et c'est là où il s'arrête, et tourne, Laurent tourne, pour se jeter dans la Méditerranée. Il y a... Bon, quand on parle de bassins, il y a aussi d'autres rivières, bien sûr. Il y a l'Afrine, 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 il y a Carasso, là, mais qui se jette aussi dans le... qui s'appelle l'Amk, le lac de l'Amk en Turquie. D'autres... Mais il n'y a pas d'affluent important pour Laurent en Syrie. Le seul affluent, c'est l'Afrique qui vient de la Turquie pour traverser la Syrie, pour se jeter dans le lac, qui après se jette l'eau de cela qui va vers Laurent. Le relief, donc le relief qui ont obligé Laurent d'aller vers le nord. Il sort d'une massif montagneuse ici, entre dans la Boqa, pour aller, voilà, vers le nord, où il y a les plaines. Et puis, il est obligé de... Là, il y avait une coulée basaltique à l'est de la ville de Hama, qui a obligé Laurent de tourner à gauche ici. Et pour... Après, il se tourne. Donc, le relief qui a fait de cette rivière sur le tracé. Donc... Et... Laurent commence... Vous voyez, c'est une création d'une langue de la technologie. Je vais aller plus rapidement avec ça. Tout ça, c'était... C'est le... Ce que je viens de dire. Alors là, vous voyez aussi même son schéma. Le... Il commence à 650 mètres ici. Ayn Zarka, où il... Sa première source. Il y a d'autres sources, s'il est à la bouée. Mais la source principale, c'est Ayn Zarka. C'est sur le versant... Est du monde du Liban. Et il fait beaucoup de paliers, comme des terrasses. Et là où la vie se passe. Vers Homs, ici. Vers Hama, ici. Vers... Dans l'Orab, ici. Dans la Turquie, ici. Puis, c'est la Méditerranée. Donc, le rang... En fait, commence par... Il commence... En plusieurs formes. Au Liban, Il est un torrent de la... De la montagne libanaise. Libanaise. Ici, vers Homs, C'est un... C'est une rivière de plateau. Ici, dans l'Orab, C'est un canal de drainage. Parce que l'Orab, C'est un fossé. Dans le fossé... Des suites de rift africain. Et... Cet fossé était un lac. Des zones marécageuses. Et... Plein d'eau. Donc, Il est divers. Ici. Après, à Carcourt, Ici, il y a un seuil. Ce seuil qui a été... Qui a aidé quand on a cassé le seuil. On a pu assécher... Les zones marécageuses. D'Orab. Puis, il va dans l'Amour. Puis, il devient... Donc, il devient... Une rivière méditerranéenne. Après, Antioche. Pour aller se jeter sur la Méditerranée. Donc... Il y a une chose intéressante... Dans l'histoire de Laurent. Ou dans la... Ou dans la... C'est que... Vous voyez ici. Laurent. Sort. C'est une petite source. Autour de... Heinz Zarqa. C'est une source de... D'un débit... Très faible. De onze... Mètres... Secondes. Et... Avec un apport aussi de la source de la Boa ici. Il sort... Il entre en Syrie avec 13,5 mètres cubes secondes. Mais il sort de la Syrie avec 40 mètres cubes secondes. Parce qu'il y a... Ici, dans le massif, il y a beaucoup de sources. Que vous voyez ici. Ces points rondes. Des sources qui... Qui se jettent dans la... Dans le rond. Pas de... Ils ne font pas de rivières. Mais ça peut être seulement pendant l'hiver. Mais il y a aussi le fossé de Rab. Le fossé, c'est... Le Rab, c'est là. Ce qui... Qui... Qui devient plein d'eau. Pendant l'hiver. Plus d'eau connectée. Et ça... C'est dans... Pour ça, on a dit que le rond. C'est un canal de drainage de Rab. Il y a aussi... Ce qui aide aussi le climat. Parce que... Vous voyez cette... Cette carte... De métier... Climatique de la Syrie. Montre que... Voilà. Le rond se trouve dans une zone mieux arrosée. Que le reste de la Syrie. Pour ça, voilà. On a parlé que... On l'a intégrée dans le croissant fertile syrien. Même dans l'utilisation du sol. Il y a... Il y a plus de cultures. Grâce à l'orante. A l'orante. Il y a des cultures irriguées. Il y a... Ici... On est dans le bassin ici. Mais on passe vite... Vers... Les zones semi-arides. Ou qu'on appelle... Les marges arides. En Syrie... Centrale. Surtout. En ce qui concerne le bassin de l'orante. C'est une zone de la série agriculture pluviale. En général. Et... Quand il y a le... L'agriculture. Il faut irriguer. Donc... Je reviens. Voilà. Vous voyez. Le croissant fertile. Je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. Euh... Les zones les mieux arrosées. Autour... On est autour de... Entre 400 et 500 et 600 millimètres. De précipitations annuelles. Dans une région... Semi-arides. En Syrie. En général. Le moyen... Par exemple. On passe vite. Ici. On est à 1000. Sur la montagne. Qui capte le problème. On a... On est à l'ombre de pluie. Qu'on appelle... Rhin Shadow. Derrière. Alors on a le... On passe de 1000 millimètres ici. Et sur 150 kilomètres seulement. On est à 100 millimètres. À Palmyre. À Palmyre. Ici. Dans ce coin-là. Vous voyez là. C'est ici. Alors on passe de la neige. Sur le mont Aramone. Au sable. Dans le... Le... C'est... Les paysages. C'est là aussi. L'avantage. C'est un mosaïque. Pas seulement démographique. De population. Mais c'est un mosaïque aussi. Un mosaïque de... De... De milieu naturel. Je vais à Lviv. Voilà. Les oliviers. On passe... Sur les alicultures. Les oliviers. Le... Voilà. Ce sont alors deux milieux. Ces milieux variés. On commence... Ce qu'on a dit. Comme... Le passage de Laurent commence à une... Dans une... Dans une... Dans une... Vallée inquiissée. Donc... Vous voyez. On ne peut pas... Il n'y a pas même de... Des terrasses importantes. Donc... L'eau passe vite... Vers... La... La... La Syrie. Sans beaucoup d'exploitation. L'eau de Laurent n'est pas bien... N'est pas exploité. Au Liban. En général. Sauf... Par... Indirectement. Par... La nappe phréatique. Qu'il alimente. Dans son passage. Alors... C'est la source de Ayn Zarqa. Et... Autour... C'est... Autour de Laurent. C'est sec. Dans le... Comme vous avez vu l'image tout à l'heure. Euh... Voilà. Des images variées. Vous voyez. L'eau a dit. Il y a... Des... Des... Des versants abruptes. Des terrasses simples. Et... Parfois, c'est élargi un peu. Pour... Un peu cultiver. Mais... Ce qu'il a... Les gens travaillent plus avec... La nappe phréatique. Que... Avec le... Avec les eaux directement. Du nom de Laurent. Et là. On passe... En Syrie là. Et là. Il devient... Une rivière de plateau. Et là. Il passe à côté. Ici. On voit ça. Dans cette image. C'est... Dans la région de Homs. Cette région. Elle est déjà arrosée. Bien arrosée. Par... Les précipitations. Parce que se trouve... Devant... La trouée. Qui sépare. Entre le monde du Liban. Et le... 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 Le massif côtière. Syrien. Et là. Il y a un trouée. Qui... Qui laisse passer. Des masses humides. Vers l'intérieur. Donc. Les... Les séries. Les cultures. Se développent beaucoup. Dans cette région. Alors là. On est dans... À côté d'un... De Tel. De Kadesh. C'est la ville de Kadesh. Là où il y a eu... Le... 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 après Hama, et grâce au système de nourrières dont je vais en parler tout à l'heure, qu'on a pu développer l'irrigation de ces terrasses d'une façon assez intéressante. Donc, puis, à gauche de Chaisar, là, il sort dans l'Orabe, après, ici, Chaisar, c'est là, et là, on a le barrage de Mahardé. Il est très serpenté, ici, dans la rivière, mais encaissé, toujours. Bon, Chaisar, c'était une citadelle du IIe siècle, qui a été, c'était la dernière limite au sud, dans le bassin de l'Oronde, de Croisade, car ils sont allés vers, en allant vers le sud, vers le Liban, vers Balbaque, et là, ils ont assigé plusieurs fois cette citadelle, mais ils n'ont pas pu la contrôler, parce qu'il y avait la principité d'Antioche, qui a duré environ 200 ans au nord, dans le rang supérieur. Mais ils n'ont pas pu contrôler le sud, bon, ils n'étaient pas beaucoup intéressés, ils voulaient seulement contrôler peut-être les citadelles, pour aller, pour sécuriser la route, pour aller vers le sud, vers Homs, vers le Liban, etc. Après, dans l'Orabe, comme je dis, voilà, ces plats, presque, dans cette dépression d'Orabe, la pente, elle est de presque 0,1%, 0,1% et la rivière coule lentement, et toutes ces zones sont souvent marécageuses, avant la fin des années 60, quand on a fait le projet dont on va peut-être passer tout à l'heure en vue rapidement. Voilà, il y a, donc, dans ce bassin, alors, on voit beaucoup de, pour le peuplement, et comme il y a de l'eau, dans une zone semi-aride, où on, avec le climat méditerranéen, avec une période sèche entre mai, presque mai et octobre, il faut de l'eau pour vivre pendant l'hiver, pendant l'été, et là, donc, l'eau est primordiale pour la vie, et donc, le peuplement, bien sûr, il va suivre l'eau. Où se trouve l'eau ? Ils vont avant d'avoir les technologies pour exploiter les nappes phréatiques. Donc, là, on a cette histoire aussi, cette zone laurente, et depuis la préhistoire, ça a été peuplé. Du fait qu'on a beaucoup de sites importants, dont le site de Al-Acharné, sur lequel travaille M. Fortin, et le site de Qatna, sur lequel on a découvert un royaume, le royaume de Qatna, ici, au nord de Homs, et il y a aussi, même Homs, c'était une ville, un cité-état de l'époque de l'âge de bronze, Hama, pareil, il y a aussi Apame, qu'on connaît, que tout le monde en parle, aussi, qu'on connaît bien, il y a aussi Antioche, Antioche au nord. Quand on va sur le terrain, entre le tel et le tel, il y a un tel. C'était une zone peuplée toujours, depuis l'Antiquité. Donc, pour ça, par exemple, quand on parle, l'autre fois, j'ai fait un papier sur le peuplement de Bassan pendant l'époque islamique, il y a, je trouvais que presque ça a été saturé en sites de peuplement, mais il y a eu des développements à l'époque, depuis l'islamisation de la région, en 635, il y a eu une extension, changement de fonction des villes, d'autres formes d'installation de routes, etc. Mais, des sites sédentaires, c'est surtout pendant, jusqu'à presque à l'époque byzantime, pendant la paix célèbre entre le 5e et le 7e siècle, il y a eu beaucoup de peuplement dans cette région. Donc, même les tels sur lesquels, dans la prospection archéologique qu'on a fait avec le groupe qui dirigeait M. Fortin, et là, vous regardez le nombre de sites, pas seulement sur le bord, à côté du cours d'eau, mais sur le plateau. Et si vous ne voyez pas de sites ici, parce que c'est ici, c'est une zone maricadeuse qui n'existait pas. Donc, le seul peuplement remarquable contemporain, c'était dans les années 60, avec l'assèchement durable, et qu'il y a eu des installations de villages des paysans qui ont bénéficié de la distribution de terre. Et là, par exemple, ici, jusqu'au 18e siècle, on voit que l'Oronte représentait la limite entre la steppe et la zone agricole occidentaire, qu'on a appelée en Syrie, le mahmoura, le mahmoura, et ici, la badia ou l'estep. Et c'est la limite, d'après Norman Lewis, qui a fait une étude bien détaillée sur le settlement in Syria and Jordan between 1980, et il a fait une étude importante, et je vous conseille de la consulter, si ça vous intéresse, l'histoire de peuplement de la région. Et là, c'est seulement après l'époque ottomane que les ottomans ont encouragé les gens pauvres aussi, surtout les petites communautés, les alawis, les ismailiens, d'aller s'installer à l'est de Laurent en les encourageant, en donnant plus de terre à la famille par rapport à ce qu'ils avaient, en donnant aussi de l'aide financière pour s'installer, en les aidant aussi à ne pas exenter des impôts, ne pas faire le service militaire, surtout faire le service militaire à l'époque ottomane, c'est mourir, comme maintenant les jeunes syriens, faire le service militaire, c'est la mort. Donc, et là, il y a aussi même des Tchérkass, des Caucasiens, pendant la guerre avec la rue, qui sont venus s'installer, et les ottomans, ils ont crié ici, comme les lémis romains, ils ont crié contre, d'abord, mise en valeur des terres abandonnées, des pâturages, sous le contrôle des tribus, ce n'était pas vide, ce n'était pas, disons, vide, bien sûr. Il y avait toujours des tribus qui parcouraient la région, depuis l'Antiquité, jusqu'à aujourd'hui. et alors des tribus qui parcouraient ces régions, mais ces tribus posaient des problèmes pour les ottomans, attaquer les zones agricoles, les citadins, les routes, etc. Donc, ils ont créé une zone peuplée comme un instar de l'îmes romain. Donc, vous voyez, même la répartition de la population syrienne suit ce qu'on appelle le croissant fertile de Levant. Vous voyez, la grande majorité des villes, de la population, c'était en 1994, le recensement, en 1994, et le dernier recensement en Syrie, c'était en 2004, je vous montre, quand on est notre carte de 2015. Alap, Damas, Hamas, Hamas, Lataké, etc. Et c'est là, cette partie importante. Et on voit que le bassin de Laurent, là, j'ai pris seulement la vallée moyenne en Syrie, parce qu'au début de notre travail, la Turquie n'a pas, même jusqu'à maintenant, il y a eu une petite collaboration à la fin, mais la Turquie n'a pas voulu collaborer au projet de bassin de Laurent de l'Université de Genève. auquel je participe. Donc, c'était la population en 2014, et on voit qu'on a, après, on a fait une estimation en 2010, on a estimé, d'après le taux de croissance annuel, on a estimé la population de bassins de Laurent qui compte à 5 millions et 5 millions, 7 millions. Pour le Liban, c'est 380 000, pour la Syrie, 4 millions, 2 millions, et pour la Turquie, 1,1 millions. Parce que, le Liban, le bassin se trouve aussi dans une zone sec, limité par l'est d'une montagne, c'est l'anté Liban, et l'ouest, le monde du Liban. C'est une zone comme avec 200 mm de précipitation, très sec. Donc, la population, c'est toujours, voilà, la densité la plus importante, c'est autour de Vite, c'est une zone aussi dense d'habitat, sauf ici, dans la montagne de Kalamond au nord de Damas, mais parce que le bassin commence au nord de Damas, à Yabroud, où il y a beaucoup d'aménagement, donc je vais passer par ça. Alors, ce travail que nous avons fait, ça a été dans le cadre, donc, d'un projet sur le bassin de Laurent, sur la gestion de l'eau et l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans les zones arides. Donc, on a créé un atlas sur le net, qui est Atlas of Orange, River Bassin, et voilà le site, si vous voulez, watersecurity.org. Voilà, une carte, c'est le bassin, overview du bassin, avec les partenaires de l'UHUD, l'Institut de Technologie de Lausanne, l'Université de Neuchâtel, surtout pour l'eau, et ici, alors, aussi, à Montpellier, aussi, il y a aussi le, là, la collaboration importante pour le Liban, c'est avec le Centre Libanais de Recherche Agricole, la riz, qu'elle s'appelle, après, il y a le Litanie, parce qu'il y a la rivière de Litanie qui va vers le sud, mais il y a l'Office de la gestion de Litanie qui s'occupe aussi de Laurent. Le domaine de recherche était surtout la topographie, l'hydrologie, la climatologie, l'archéologie, la démographie, l'agriculture, et on est en train de tout ça, maintenant, on a fait l'Atlas, mais on est en train maintenant de préparer un bouquin qui va sortir avec le bouquin avec la participation de plusieurs spécialistes dans ce domaine de l'Antiquité jusqu'au contemporain, sur la politique, les institutions, sur le water management, sur la pollution, etc. C'est l'Institut Libanais de développement agricole qui essaie de développer la région de Bokha au Liban parce que c'est une zone semi-aride et ils font beaucoup de recherches pour développer cette région. Alors, là, pour la topographie, on en a déjà parlé, donc c'est une topographie compliquée, mais il y a depuis 1100, le dernier tremblement de terre, c'était en 1150, 1157 qui a détruit à Pamay, Chézard, Cittadelle, c'était le dernier événement naturel. Depuis, on a des petits tremblements de terre, il y a un peu plus stabilisé la région, mais le problème de l'eau existe, surtout la question de l'eau et surtout avec la crise actuelle parce que ce débit, il y a beaucoup de populations comme vous avez vu dans Laurent, il y a des villes, il y a des industries, il y a Homs, Hama, c'est l'espace agricole, il y a plus de 1200 mille hectares irrigués, donc tout ça a besoin de l'eau, donc il y a un problème de l'eau et surtout avec la guerre actuelle en Syrie, la crise est devenue insupportable et surtout pour l'eau potable pour la population, donc vous vous trouvez dans l'Atlas une carte qui présente les zones où il y a un problème d'eau, surtout là où c'est foncé, tout ça, ces zones-là, il y a un problème d'eau potable et que les gens sont obligés de creuser de puits, donc ça a aussi affecté la nappe phréatique, il y a beaucoup de puits taris et maintenant les gens achètent par exemple chez nous à Salami, on achète l'eau avec les citernes et l'eau des citernes n'est pas aussi bien contrôlée, en plus c'est cher aussi pour les gens avec le problème de la guerre, l'économie est devenue un accessible pour beaucoup de monde et là, on a essayé dans l'atelier aussi, vous allez voir, d'actualiser des problématiques avec ce qui se passe actuellement comme cette carte qui présente le déplacement de la population en février 2014, mais comme le déplacement est bien, il y a beaucoup, alors on a fait une carte qu'on va la publier bientôt, de 2015 et on fera une autre pour 2007. Il y a beaucoup de mouvements de l'éducation mais il n'y a pas. La seule stabilité de l'éducation c'est surtout dans la ville de Hama et dans les zones contrôlées toujours par le régime comme ici à Salamie, à Salamie ou comme à Nabeuk ou à Yabrut qui a été repris par le régime il y a deux ans et si c'est une zone, ces villes sont aussi des zones d'exil intérieures parce qu'il y a le déplacement de la population syrienne a touché presque 12 millions d'habitants sur 22 plus que la moitié. 4 millions sont à l'étranger mais le reste sont déplacés à l'intérieur de la Syrie. Ça peut être dans la même ville dans des quartiers qui sont plus contrôlés par le régime ou dans d'autres villes comme par exemple la ville de Salamie où il y a comme j'ai fait une étude dessus il y avait 70 000 habitants maintenant on a 150 000 habitants donc qui ont besoin d'eau. les territoires de Laurent en général sont des zones irriguées les cultures surtout on fait les cultures les cultures principales c'était le pitrave à sucre avec des raffineries à sucre à Homs à Sahlab ici ou la culture de coton depuis surtout depuis les années 30 avec le développement de cette culture qui a aussi épuisé parce que le bassin de Laurent l'agriculture n'est pas seulement l'eau de la rivière il y a aussi les navres phréatiques qui ont été bien épuisées dans les années 40 et 50 du fait que là où il y avait des cultures de coton il n'y en a plus donc vous voyez la différence entre la sécheresse aussi qui touche parfois même le ronde est affecté par la sécheresse donc la surface diminue par exemple ici où se développe etc en 85 il y avait moins d'eau donc il y avait moins d'agriculture irriguée en 2010 il y en a plus et là vous voyez par exemple la guerre aussi a affecté beaucoup l'agriculture en 2011 les surfaces cultivées n'étaient n'ont cultivées n'étaient pas très importantes voilà la source d'Ain Zarka et je vais vous montrer quelques alors là il y a cette eau comment l'eau de l'orange comment exploiter cette eau il y avait plusieurs technologies qui sont développées première chose c'était l'irrigation par canalisation on fait des digues on fait des canalisations en urines ça a été surtout à la bouée à la première source puis après il y a eu aussi des canates pour amener l'eau plus loin comment il n'y avait pas de système de pompage on ne pouvait pas alors on a utilisé les tunnels souterraines qu'on appelle le Fougarat au Maroc comme ça vous voyez ici c'est une canate qui allait de la bouée à l'Qa' pour irriguer les zones de l'Qa' il y a aussi une autre canate la légende dit qu'elle est pour apporter l'eau douce à Palmyre à la reine Genoubi qui a financé un canal mais c'était légende on ne sait pas on n'a pas trouvé les traces sauf une partie là par exemple sur la montagne ici sur le versant ouest de l'antiliban puis on voit ici on la voit ici qui va comme ça avec le courbe de niveau une tunnel pour amener l'eau douloureuse disons s'il va comme ça il va aller vers Palmyre mais la topographie la distance c'est pas facile d'amener l'eau dans des canaux en terre ou en roche jusqu'à Palmyre voilà il y a aussi après les barrages le premier barrage c'était le barrage de Capitaine depuis on parle que c'est depuis l'époque hélnistique et voilà c'est le barrage il est toujours là il a été rehaussé c'était en 30 c'était lors du passage d'un berchem en 1899 le barrage était plein c'était en avril après la fonte de la neige au mont de Liban et là c'était un barrage intéressant qui a permis à l'irrigation des jardins de l'oronde célèbre qu'on trouve à Homs et à Haman voilà les canaux de drainage après quand la rivière est inquiissée dans les vallées pour irriguer les terrasses où les auteurs il faut pomper mais il n'y avait pas de motopompe donc on a créé le système des nourrières les roues qui ont on a voler à censer environ 120 nourrières dans le bassin de l'oronde et surtout la zone jusqu'à Hama avant que l'oronde se pente et va dans l'orarde parce qu'après c'est une zone maricadieuse mais entre Rastan et Hama ici il y avait une santé de nourrières voilà le système nourrières nourrières ici et toujours les nourrières c'est lié à un moulin à un khin parce que c'est la route aussi le ronde était une rivière par exemple comme ici vous voyez la route ancienne avant la route actuelle le khin le moulin le nourrières et la ville de Rastan sur le plateau et là à Hama il entre donc l'eau utilisée pour l'irrigation mais elle est aussi utilisée pour la ville là ici c'est aussi toujours dans le monde rural pour irriguer les cultures c'est ici dans la ville pour la population pour le potable c'est Hama pareil c'était en 1899 Van Berchem qui a fait cette photo magnifique de la ville de Hama et cette partie qui a été détruite pendant les événements de 1982 et voilà c'est la même place actuellement et là c'est avec plusieurs nourrières ici mais c'était de nourrières urbains comme celle-ci qui alimente la ville ici par avec de l'eau donc les nourrières c'est énorme on ne sait pas exactement de quelle date à quelle date sont nées mais on sait on a une mosaïque d'Apame qu'il montre au 5e siècle qui montre nourrières avec sa base et là une autre mosaïque qu'on n'est pas sur aussi avec nourrières avec des nageurs tout ça c'est magnifique mais on n'a pas fait des études sur ces mosaïques encore alors les jardins de Laurent vous voyez ça c'était des jardins irrigués par Laurent à Homs par les canaux il y avait quelques nourrières mais surtout c'était des nourrières urbaines pour l'eau potable mais à Hama surtout c'était des nourrières et pour irriguer les terrasses de là-haut parce que les terrasses sont comme ça mais on ne peut pas monter l'eau donc il faut l'envoyer plus loin pour qu'il revienne avec les canaux de nourrières après les nourrières c'était ce qui était important avec les nourrières c'était une gestion collective de l'eau c'était la communauté urbaine ou la communauté rurale qui organisait l'irrigation qui organisait le partage de l'eau tendue avec la fin de nourrières et l'entrée de la motopombe on est passé à la gestion individuelle de l'eau avec les motopombe qui ont remplacé les nourrières directement c'est dans l'Orab ici pas avant le rapport au nord de Hamar et là il y a une pompe pour irriguer les terrasses là-haut là on est en tuyau voilà une conclusion alors donc je vais la lire parce que peut-être c'est conclusion en effet ce qui caractérise avant tout dans le pays de l'oronde c'est la complémentarité entre l'ouest et l'est entre le littoral le ventin et les vastes espaces de steppe plus ou moins arides de l'intérieur des terres qui trouve l'expression de sa complexité dans le concept de croissant fertile Laurent s'intègre complètement dans cette région si particulière qui s'étend comme son nom l'indique en forme de croissant de la Palestine au piémont de Zagros en passant par la désirée c'est dans le frat à l'est de la Syrie ainsi le bassin de Laurent représente-t-il une entité géographique unique au Proche-Orient grâce à cette complémentarité ces trois grandes entités sont intrinsèquement liées parce que complémentaires complémentaires hier comme aujourd'hui le bassin de Laurent en est le centre névralgique il correspond à un espace privilégié offrant de vastes surfaces cultivables et des précipitations suvisantes pour assurer la culture pluviale tout en bénéficiant de la présence d'un fleuve pérenne avec ses capacités d'irrigation et son débit relativement constant ciseaux bien que peu abondants mais régulièrement mais sont régulières non pas seulement créer les jardins sur le rond mais aussi des espaces irrigués suite aux aménagements anciens et surtout modernes le projet de Al-Acharné RAB dans les années 1960 représente la dernière phase de peuplement dans une région qui a toujours été le pays des villes merci beaucoup qui a toujours sont qui a toujours Sous-titrage ST' 501